Musique Bonjour et bienvenue sur bagro.fr pour ce 40ème Toasty Et oui, ça y est, oui, c'est formidable On va faire sur les bocadines 40 Toasty, vous imaginez un petit peu, ça fait presque 4 paquets de pain à rice grillés au toaster Soit environ 20 passages de toaster, si ça dure 3 minutes 50 minutes de gris pain au total pour des émissions qui font souvent plus d'une heure Donc je pense que la temporalité est complètement mindfuckée dans ce podcast Mais je suis fier d'être de retour après avoir viré ces deux incompétents de Jojo et Caldam Et d'avoir gardé que Tibs parce qu'il a une Xbox, j'y tag et je veux jouer à Persona dessus Et voilà, je reprends le truc, c'est déjà le bordel Aujourd'hui pour ce 40ème numéro de Toasty, il y a bien sûr la team grillée Aka Jojo et Caldam, moins Tibs qui n'est pas là, on ne sait pas pourquoi Bonsoir messieurs ! Salut ! Salut ! Et pour nous accompagner ce soir, évidemment il y a l'homme par qui le Tatsumaki de Ryu fait 78 mètres de rond J'ai nommé monsieur TMDJC Oui ! Bravo ! Il y a bien évidemment celui qui regarde les jeux pédo-olympiques, monsieur Wencook Oh oui ! Il y a évidemment celui qui regarde les jeux du Death Pétale de l'Olympique, monsieur Zekt Voilà, et il y a évidemment, ah bah non pas évidemment, quoique apparemment ça commence à devenir un peu une habitude On devrait se pencher sur ce problème, il y a un certain Tengu qui s'est incrusté sur Kite Ah oui, à Kourama, Tengu Coucou Kourama, Tengu, comment vas-tu ? Bah bien, 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 là on a des petites choses à dire Et puis il va y en avoir à d'autres qui vont être à dire au cours de la semaine Donc on va commencer à lâcher des petites choses ce soir Voilà Pour ceux qui n'ont pas compris, Kourama il fait partie des gens qui co-organisent la Coupe de France de Street Fighter C'est pour ça qu'il dit qu'il va lâcher des choses et tout Mais bon C'est des choses qui ne sont censées n'être dites que lundi Et on enregistre le dimanche Et que c'est diffusé le mercredi Donc honnêtement, ce sera nickel C'est pour ça que Tips est ingénieable Il a dû sentir qu'il y aurait des vrais news cette semaine C'est ça Les enfoirés Bon alors, on commence peut-être par l'actu Et Jojo HD Qui veut parler de Jojo HD ? Parce qu'on a dit que Vivi d'en parlerait Mais comme on a oublié de l'inviter, il ne peut pas en parler Surtout qu'il n'a pas de micro déjà En plus, ça n'aide pas, putain, c'est designer On aurait pu l'inviter et qu'il n'ait pas de micro Il aurait pu en parler tout seul Il a une petite tablette graphique Mais alors, pour avoir un micro, bonjour Bon, je vais le faire puisque personne n'a l'air de vouloir se bouger le cul Mais non, c'est MDJC Il aime bien le Capcom Oh, c'est mesquin Le fait, c'est MDJC Ne réponds pas à ça Non, ne réponds pas à cette insulte Donc, il y a un nouveau trailer Qui vous montre à quel point les filtres graphiques C'est beau et c'est moderne sur votre télé HD Donc, je crois que dans le trailer Il y a un truc genre comparatif Avant, après, regarde comment on voit des gros pixels Regarde comment on a fait un beau lissage Ça n'empêche pas que le jeu a quand même extrêmement vieilli Et que ça n'en passe super bien Ça va, mais ce n'est pas non plus la folie Et sinon Nouveau jeu, Tougeki, Jojo HD Ouais, non, bon, en fait, genre Capcom, ils se sont fait mousser en mode Ouais, on va annoncer un nouveau jeu On va présenter un nouveau jeu, Tougeki Et puis, en fait, c'était Jojo Bon, bref Ils ne l'avaient pas du tout annoncé au Japon, d'ailleurs Ce qui est très drôle Non, mais c'est marrant Annoncer un nouveau jeu, Tougeki Qui devient un truc de Clodo Que en japonais Bonjour Oui, bien sûr, ça ressemble tellement à Capcom Enfin, bref Il y a un truc dans ce trailer aussi C'est au niveau du sang Ce qui a fait bondir les vides C'est que le sang est complètement censuré C'est blanc C'est justement Pompé sur la version DC Qui n'est pas Il n'y a pas la version Dreamcast, justement Où il y a moins de sang Que sur la version arcade MDJ ? Je te confirme qu'il y a une différence Entre les deux, tout à fait Au niveau de l'hémoglobine D'accord, bon, bah, ça doit être ça Il vaut bien nous mettre des deep switch Pour remettre le sang rouge, quand même Ouais, voilà De toute façon, chacun fait son choix Soit du sang, soit du foutre Tout le monde écoute En DLC Du foutre en DLC, intéressant Non, c'est le sang qui prend en DLC Le foutre est déjà dedans Ouais On peut parler peut-être Puisqu'on reste dans les trucs un peu bizarres Et les annonces sympas Pourquoi il y a marqué Moi Et sur le reste des trucs Il n'y a personne qui est censé parler Tiens, on va parler d'autre chose On parle du SBO Tiens, Kurama, toi qui as bien suivi Qu'est-ce qui s'est passé au SBO ? Il s'est passé pas mal de choses On a eu Ce qui a fait le plus de bruit C'est la victoire de Justin Wong A UMVC3 Avec un parcours Où il a fait un massacre Il n'a quasiment Aucune résistance Pardon ? Je crois qu'il n'y a qu'un seul mec Qui lui a pris un round En fait Dans tout le tour Oui, effectivement C'est sympa Si vous cherchez un petit peu Vous devriez pouvoir trouver des vidéos Mais même si ce n'est pas très très légal Sinon Sinon pour Street Fighter 4 Il y a eu Il y a eu très très beau match Notamment Une très belle performance de Fudo Et on a Je ne vais pas vous spoiler le match Mais il a fait RECA 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 Chicken Wing RECA 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 Chicken Wing Voilà, c'était vraiment sympa Sinon, on peut aussi dire Que Kurio Donc, avec Sa Sakura A fait quelque chose de très très joli Sur ce tournoi également Et On attendait beaucoup de choses De Gamer B Et finalement Ça a été un petit peu décevant Malheureusement Voilà Même s'il arrivait quand même Dans le top 4 Ce qui est quand même Une superbe performance Au moment où on enregistre Là, il est fini Le Twinkie ? Ça continue ? Ils sont Ils ont Quasiment Ils ont fini Akwapazza Il me semble Ça vient juste de finir Et c'est des coffers Qu'on gagne Attends, il n'est pas 4h du matin au Japon Là ? C'était la grosse nouvelle Ça a été terminé Il y a une heure et demie Il me semble Togeki Ah ouais D'accord Donc voilà Bon, on n'a pas les résultats Pour tout Mais bon Dès que si on trouve des vidéos On voulait mettre un Voilà Et puis sinon Dans les trucs Sur Yastreet 3 aussi Qui est sorti Mais je n'ai pas eu Ah oui, c'est vrai J'ai jeté un oeil C'est Kuroda Et Movi Et je ne sais plus Le dernier Mais une team de Brutas Encore Par contre Je crois qu'il y a eu Des belles performances D'un joueur de Alex Et d'un joueur de Rémi Et oui Peut-être que ça va donner envie Il y a Sly de se remettre A ce perso Qui ne vaut rien Mais Il ne vaut pas rien Ah mais il est pourri Il ne vaut pas rien Bah arrête Il est pourri Il est moisi Il ne vaut pas rien Il a jeté le verre Il est mal barré Mais non C'est un sous Yori Mais il ne vaut pas rien Ah là là Bon bref Un sous Yori à charge Comment tu veux que Déjà il est sous Mais en plus il a charge C'est un Yori Qui s'est pris pour Gail C'est tout Tu entends le ballon Qui se dégonfle Le TMDJC Oui oui Fais gaffe de ne pas L'exploser non plus Ah c'est parfait Pourquoi il a marqué Jean Énervé Dans le Google Doc Ce soir J'ai tué son jeu de mots Il a marqué Jean Énervé Sony il a fait Mais c'était un jeu de mots Tellement pourri Qu'il était illisible Ah ça va J'ai le droit de faire Des jeux de mots Quand je m'ennuie Ah oui mais vas-y Faites un plaisir C'est juste que Ce n'est pas lisible Après quand on fait Les petits Et donc pour en terminer Avec le Tougeki A noter qu'il se passait En plein air Et qu'il y avait du soleil Sur les écrans Donc les gens ne voyaient rien Et que comme les cabinets arcade Était reliés au réseau Pour jouer ensemble Il y a eu des coupures D'internet Donc des matchs Qu'on ne peut plus finir Donc c'était Voilà C'est le roi de l'organisation C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport Entre une coupure d'internet Et des matchs Qui ne peuvent pas se jouer En local Mais non C'est parce que Certains jeux Tu as besoin d'accéder Au réseau internet Pour faire tourner le jeu Quoi qu'il arrive Et si tu coupes Le jeu ne tourne plus Oui d'accord Voilà Donc en gros Des fois ils ont des coupures Du net Donc tu en es au troisième round Je ne sais pas Mettons il y a Daigo Contre machin Bidule Et en gros Ça s'arrête T'imagines les finales Un sur 3-3 Ken contre Chun-Li Le pari Let's go Justin Encore reconnecter la forme Le jeu C'est normal J'ai une question Au final A sous le calibre 5 Le vainqueur Il joue à la Mette Ou pas ? Non Il joue au stick Je crois Je ne sais pas Mais en tout cas Le champion de l'Evo Qui a fini deuxième Au Tougeki Avec sa Tira Donc Je crois que c'était Shadow Décopticon Ou un truc comme ça Il avait un pseudo Pas possible Donc voilà Les résultats Seront bientôt dispo Je pense sur le site On va les publier Et puis voilà Ça c'est pas Découté Vous allez toucher De mots Pardon Excuse moi Vous allez toucher De mots Du tout nouveau stick Madcatz Qui fait pas de bruit Non pas encore Mais il est tombé Aujourd'hui Donc on va peut-être En parler On en parlera après Dans le journal du hard Pourquoi ? Il y a des rubriques ? Il y a des rubriques Et oui attention Peut-être Peut-être que quelqu'un Veut nous parler De Tekken Tag Tournament 2 Ouais Semaine très chargée Juste pour indiquer Qu'il y a des vidéos De tutoriels Qui ont été faites En collaboration Avec Namco Bandai Par Level Up Your Game Et c'est qui Level Up Your Game Je parle vite Et les vidéos Vous montrent Les bases du jeu En fait Il y a plusieurs vidéos De tutoriels Il n'y a que la première A priori Qui est sortie Aujourd'hui A ce jour Il y aura peut-être D'autres à venir Plus tard Il y a une bonne chose Également Sur le site internet Japonais On sait que GoN ne sera pas présent C'est confirmé Officiellement C'était déjà sûr J'aurais été très étonné Qu'il récupère les droits Officiellement C'est parce qu'il n'était Pas assez demandé Officieusement Ça doit être Ces droits En plus Ça doit être un peu Un mélange des deux Pour qu'on se ferait chier Pour un personnage Que personne ne veut Je ne suis pas vraiment certain Que personne ne veut Je ne sais pas Au Japon Quelle était sa notoriété Dans Tekken Mais sur les forums En tout cas En Europe C'est un personnage Dont les gens parlent souvent En plus C'était génial Tu mettais des coups Ça lui passait au dessus Du coup Il était craqué C'était juste pour ça Que les gens aimaient le dire C'est peut-être pour ça Justement Qu'ils n'ont pas voulu le remettre Parce qu'il avait des imblocables De toute façon On s'en fout Parce qu'il y a Zekt Dans le jeu Donc c'est bon C'est ça Qui est plus fort ? Zekt ou Gum ? Non c'est moi J'hésite quand même Il est vachement fort Je pète en deux moi Quand tu lis le manga Ouais Enfin d'ailleurs Tu le regardes Parce qu'il n'y a pas de texte Mais quand tu regardes Le manga Je demande à voir quand même Je les avais Ces mangas Et je ne sais plus Où ils sont passés Il faut que je les cherche Ils sont chez moi Ah bon Chez moi aussi Bon Sinon On reste dans la 3D Dead or Life 5 Pas grand chose à dire Cette semaine Encore une fois Ah bah si 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 j'ai été voir le jeu J'ai été voir le jeu Chez l'éditeur J'ai oublié de vous dire Ah bah voilà Putain Je me garde la surprise Ça cauchemane Le retour Oui donc je suis allé le voir J'avais la build De l'Evo De l'Evo De l'E3 Donc il n'y avait pas encore Il n'y avait pas encore Sarah Il n'y avait pas encore Sarah La Mariposa Bass Etc Donc il y avait Quelques persos sympas J'ai retesté Alors c'est toujours Aussi étrange Dans le sens Dead or Alive C'est à dire que Tu mets un stand punch Dans la gueule De ton adversaire T'as un avantage De 0 D'accord Je ne vous prends pas Trop la logique Encore une fois Mais ça jase beaucoup Sur les forums De fans de Dead or Alive Justement parce que Il commence à en avoir marre Que le jeu soit aussi défensif Et que ce soit plus risqué Que d'attaquer Que de contrer Après pour le reste Le jeu est quand même Super beau Vraiment très 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 joli Il y a du 5.1 Et oui Détail à la con Mais bon À un moment J'ai entendu un mec Me crier Qu'il allait y avoir Une grenade dans ma gueule Et il était derrière moi Alors je me suis retourné Et les deux RP Qui étaient avec moi Se sont foutus de ma gueule Genre t'as jamais entendu Le 5.1 Mais quel bouseux ce mec En même temps c'est vrai Oui c'est vrai Non mais je suis trop pauvre Pour avoir un 5.1 Moi mon Wally Cook Non c'est parce que Tu es un bouseux Ah non je connais le 5.1 Je te jure J'en avais déjà vu Une fois au cinéma Ouais Ça compte pas Voilà Et pour le reste Tu peux en voir d'autres Tu vas au showroom De Conforama Oui mais il n'y a pas De Conforama chez moi À la place Et donc pour le reste Pas grand chose à dire À proprement parler Parce que bon Il y a le système De guard point Qui a changé Je vous l'avais déjà annoncé Je crois sur le site Ça passait d'un système De 3 points de garde À 4 points de garde J'ai essayé de me débrouiller Il y a un nouveau truc Qui s'appelle Le critical burst Qui est mis dans le jeu Qui en fait Dans le jeu Il y a ce qu'on appelle Les critical stun C'est des stun Beaucoup plus bourrins Que d'habitude Et quand on enchaîne Deux critical stun Le critical stun S'affiche en rouge Et à ce moment là Si on arrive à faire Le critical burst Qui a un coup spécifique À chaque personnage Qui a une animation spécifique Et une manette spécifique Et bien le personnage adverse En fait tombe sur ses genoux Donc il crumple quoi Et à ce moment là Il ne peut plus utiliser de contre Donc c'est le moment Ça permet d'utiliser des coups Avec un start-up plus lent Pour faire encore plus mal Bon alors par contre Ce que je ne comprends pas trop C'est que Vous savez L'espèce de power blow Là le truc Où les personnages se concentrent Et tapent Les espèces de furies En fait Ouais Dans la version démo Qu'il y avait donnée Avec Ninja Gaiden On pouvait les faire N'importe quand Et dans la version de l'E3 Donc on a On le savait déjà Mais on ne peut les faire Maintenant qu'à partir De 50% de vie Et ils essaient de tourner ça En une espèce de mécanique De comeback Donc Mais le problème C'est que c'est implaçable En fait C'est vraiment implaçable J'ai essayé Après le critical burst Vu que le mec tombe à genoux Je me suis dit Il ne peut pas contrer C'est le moment Et en fait Ça sort vraiment Trop lentement J'ai essayé Après un launcher Je n'ai pas réussi non plus Donc en gros En tout cas Pour le truc De la build de l'E3 Bon qui est quand même Déjà un peu vieille J'ai pas trop Trop compris Ce qu'ils essayent De faire avec Donc A voir dans le futur Voilà C'est à peu près tout A moins que vous avez des questions Je crois que ça peut être Surtout une remarque En fait Je suis étonné Que tu ne puisses pas le placer Contre le personnage De ta genou Parce que pour moi C'est pile poil le moment Que tu devrais pouvoir le placer Oui Bon après Peut-être que C'est pas Peut-être que C'est pas encore Prêt Je sais pas Peut-être qu'ils feront Un truc tout con Mais quand t'es en critical burst Quand ton adversaire En critical burst Peut-être qu'il n'y a pas L'animation de charge du coup Mettons Oui Mais pour l'instant En gros Ça sentait La version que j'ai testée Ça sentait le pas fini Encore Oui Et ça donne quoi La physique de la poitrine Des personnages Bah écoute Ça va honnêtement Il y a juste Un ou deux persos Qu'on est trop gros nichons Et ça rend vraiment Très vulgose Pour le coup Mais je crois que c'est un peu voulu Parce que notamment C'est Comment elle s'appelle L'américaine Qui fait du catch Christy C'est Christy Genre Christy Lui on fait des nichons Mais laisse tomber Et étant donné Que c'est du bikini De machin Et que bon Bah tu sens bien Qu'il n'y a pas non plus Ils n'allaient pas y passer des jours Et tout Ça fait vraiment vulgose Pour le coup Par contre Bon point Quand même Quand on voit le jeu tourner Il est quand même Super beau Il est très dynamique Le seul truc Qui gêne encore un peu C'est que Il y a des Il y a des animations de coups Qui sont un peu vieillottes Quand même Ça fait un peu Ça fait un peu Les bustes un peu désaxées Ou qui tournent un peu trop Sur eux-mêmes Ou ce genre de truc Il y a encore un petit peu Ce syndrome là Et c'est un peu gênant Mais bon Après sinon Le jeu est super beau Et voilà Tant que ça ? Ouais Franchement il est beau Franchement il est beau Et il n'est pas outrancier Au niveau du rendu En plus Moins outrancier Qu'un Tekken Mettons Je pense que La scène Qu'on pouvait avoir A la fin des années Au début 2000 Fin 90 Début 2000 Avec les versions PS2 Et Comment ça s'appelle Les Xbox Ça va revenir Ou est-ce que c'est Honnêtement Je sais qu'il y a L'IJL Donc L'IJN Donc il y a une ligue Esport Qui s'appelle L'IJL L'IJN Pro League Oui Tout à fait Et le truc C'est que Depuis L'annonce du jeu L'IJN Et Adonf Entre guillemets Sur le jeu Et là ils ont prévu Un truc Ça se déroule en ce moment Je crois C'est 12 Days Of Dead or Alive 5 Donc je n'ai pas très bien suivi Mais c'est des rencontres Des tournois Des machins Comme ça Et Après Est-ce qu'il va se passer des choses Je ne sais pas Parce que La communauté Dead or Alive Américaine En tout cas A une très mauvaise réputation Parce que Dead or Alive A été dans des ligues Esport En 2007 2008 Je crois Et A l'époque En fait Il y avait carrément eu Des trucs de corruption De triche Il y a un joueur Nommé Perfect Legend Notamment Qui est aussi un joueur De Mortal Kombat Qui a raconté ça Sur Youtube Mais c'était vraiment Des gros trucs Ça passait à la télé Il y avait des présentateurs Du public C'était un truc de malade Et il y avait De la triche Et les gens s'arrangeaient Et se partageaient Les cash prizes Et tout Donc quand ça a éclaté Ça a fait du bruit Et il y a un article Notamment qui était paru Je crois que c'était Dans le New York Times Je ne sais plus trop quoi Sur un joueur Je me demande Si c'est même pas Master Tu vois Le plus gros joueur De Dead or Life Connu Qui bossait au Walmart 3 ou 4 mois Après que tout ça A éclaté Parce que Tous ses cash prizes Toute sa vie Où il se gagnait 3000, 4000, 5000 5000 dollars Par tournoi C'était fini C'est un peu la déchéance Donc il y a un passif Sur la communauté Dead or Life américaine Qui est un peu hardos On va dire Et je pense que Sur la communauté française Ça peut Ça peut faire revenir des gens Je pense à Euro Je pense à Kayane Non il y a trop de jeux Je pense pas Il y a trop de jeux A jouer à côté Je suis assez d'accord Avec Nathan Là aujourd'hui Vu le nombre de titres Existants J'y crois vraiment moyen Le truc en fait C'est que S'ils réglaient les problèmes De Dead or Life Autrement dit Le fait que le jeu Soit toujours trop défensif Peut-être que Ça donnerait plus envie Mais à côté Quand tu as Virtua Fighter Qui a bien marché Quand tu vois Qu'il y a un tournoi Virtua Fighter Dans un mois Que les gars De Virtua Fighter Vont bosser Avec les gars De Soul Arena Pour faire des rankings Mensuels Sur VF Et sur Soul Calibur Tous les mois A Paris par exemple Enfin Dead or Life Je vois pas Qui arriverait Et dirait Allez Je fais pareil J'organise mes trucs J'ai mes joueurs fétiches Non Je pense que Ça peut venir De Kayane Justement Qui a une tendresse Pour le jeu C'est sa première Elle a été vie Championne de France Sur le jeu Donc on le répète Assez souvent Pour que ça C'est il y a 12 ans Au delà même Du fait que c'était Il y a 12 ans Comme je le disais Nathan tout à l'heure Il faut rappeler Le nombre de titres Qu'il y a à l'heure actuelle Que les joueurs Peuvent pas jouer à tout Et que la qualité du jeu Va jouer aussi Sur leur investissement Et là Avec à côté Virtua Fighter Qui prend une place Qu'il n'avait Pour le coup Jamais pris avant Parce que le titre Est plus accessible Que les anciennes versions Tout en gardant Une technicité Qui est quand même présente Que le niveau général A quand même progressé Depuis ces dernières années Moi je pense Qu'il va avoir du mal A s'imposer En fait le truc C'est qu'ayant parlé Pas mal avec des joueurs De Soul Calibur À l'Evo Bordelais Ils sont bien saoulés Par Soul Calibur 5 Et toutes les absurdités Qu'il y a dans le jeu Et il y a même En ce moment Il y a des joueurs Bien connus de Soul Calibur Notamment par exemple Qui se mettent AVF Et notamment à l'Evo Bordelais Je crois que celui Qui a gagné Le tournoi AVF 5 C'est Maxou Qui est un joueur De Soul Calibur Et donc en ce moment C'est en train de se mélanger Il y a une bonne dynamique Donc Dead or Relief Qui arrive Le jeu a plus beaucoup de scènes Ça fait longtemps Qu'il n'y en a pas eu un De sortie Et au final On est toujours très incertain Sur la qualité du jeu Une semaine avant Il y a Tekken Tag Tournament 2 Qui va absolument tout raser Parce que Tekken Arena Va reprendre dessus En France en tout cas Et qu'aux Etats-Unis Il y a du support Ils pourront faire ce qu'ils veulent Avec Dead or Relief Et je pense que ça restera Un outsider malgré tout Voilà Je pense qu'il n'y aura pas De parisité réelle Ce que tu veux dire C'est qu'il n'est pas assez différent Des Dead or Relief Qu'on a connus Pour relancer la hype Autour du jeu Il n'est pas assez différent Mais en plus Il n'est pas assez bon Du peu qu'on le sache Pour l'instant aussi Enfin ça joue aussi C'est surtout que Dead or Relief A l'époque Où il était très connu C'est à dire à l'époque du 2 Mettons du 2 Du 3 Et du Ultimate On va dire Avant le 4 N'oubliez pas que le 4 Je crois qu'il est sorti en 2005 Ou 2006 2005 et 2006 C'était le trou noir Du jeu de combat Tu vois Non mais il y a autre chose Le 4 il est sorti Sur Xbox 360 Alors que la console Était à peine lancée Et le parc installé Était absolument pas Enfin il n'était pas Très impressionnant Donc le jeu Il ne pouvait pas Il ne pouvait pas s'imposer Sur ce support là En fait un peu Un peu Comme sous le Calibur On va dire Le Enfin même comme tous les jeux De l'époque Qui ont connu leur endogloire Dans les années 2000 à 2003 Depuis Ça baisse Enfin Tout a baissé Tekken a Enfin Tekken a toujours marché Mais la popularité grand public A baissé Dead or Alive c'est pareil Sous le Calibur c'est pareil Enfin voilà Donc il n'y a pas de Sauf que Sous le Calibur Et Tekken Ils sont restés présents Avec de nouveaux épisodes Et pas Dead or Alive C'est pour ça que j'ai du mal à Je pense qu'il pourra peut-être se vendre Auprès du grand public Parce qu'il propose autre chose Il y a une forme Parce que les gens se souviennent Toujours des comptes Ils souviennent toujours Des stages Les joueurs pro Je ne sais pas Il y a surtout Cette fameuse rumeur D'un DLC Pour le beach volley Qui pourrait effectivement Faire qu'il se vende Oui Ça on s'en fout Mais ça ne fera pas Être joué Vous ne pensez pas Que pour jouer l'outsider Et pour remonter Dans les tournois Il ferait un DLC Beach soccer Là ça se serait pété quand même Et là t'as Eric Cantona Qui se ramène avec un bikini Trop Oh merde Bref Bon allez Passons sur des ouats J'ai juste une question Par rapport au jeu Parce que tu as la main dessus Les interactions avec les décors Et toutes ces espèces De petites cinématiques Finalement C'est agréable à jouer Ou c'est trop envahissant C'est agréable à jouer Relativement parlant Parce que par rapport Comme je l'avais marqué Dans la toute première prévue Que j'avais faite Et ça se confirme après Les stages sont relativement Grand quand même Et il arrive Qu'il y ait des stages Enfin des matchs Où tu ne touches pas Le mur Ou très peu Ou machin Donc en fait C'est pas Michael Bay All the time Tu vois Le jeu Si tu envoies contre un mur Que ça explose C'est un bonus Les trucs Où tu t'accroches au bord Et tout Certes il y en a Mais en fait Il n'y en a pas Dans tous les stages Parce que jusque là Il y a quoi Il y a le stage du building Le stage du radeau Et le chantier La limite Ouais Qui ont le truc Où tu t'accroches Mais c'est pas la majorité Des stages Et ces interactions Elles sont pas un peu répétitives C'est pas un peu toujours les mêmes Ou il y avait de la variété Quand même Non Bah ça va Si tu veux T'envoies contre un mur Ça explose Non Il y a des trucs Il y a des trucs marrants Notamment Parfois il y a de l'humour Parfois c'est sérieux Après bon bah Ça change pas beaucoup Des anciens DOA Dans le sens où Il y avait des murs électriques Et des trucs comme ça Tu vas dedans Tu te le prends Et puis basta Après le coup de la cinématique Où tu t'accroches au bord J'ai pas fait assez de matchs Pour juger Mais du peu que j'en avais fait Quand on avait joué Sur la version PS3 Enfin sur la version Ninja Gaiden 3 Ça allait honnêtement On en avait pas si souvent Que ça Par contre Est-ce que Quand t'as toutes ces interactions Etc Ça le fait comme dans Les anciens DOA Donc le 4 Etc Où t'as juste une caméra Qui fait un scrolling Un zoom Un peu comme ça Ou alors C'est un truc Complètement vomitif Comme la shop Dans Désolé je vais troller Dans Street Cross Tekken Non 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 C'est plus sage C'est bien dosé Globalement Les effets sont bien dosés De toute façon Si t'aimes pas Les effets Les caméras Virevoltantes Il y a les options Dans le jeu Pour désactiver tout ça Ça c'est bien ça Tu peux avoir Une caméra Hyper fixe Qui va pas du tout Se décaler Même pendant une explosion Même pendant un machin Juste elle va reculer Quand tu Quand les deux personnages Ça se passe C'est tout Ça c'est bien Parce que Quand tu vois dans certains jeux Bah justement dans Street Enfin franchement Au bout d'un moment Si tu chape un peu le tournis Et en plus Vu que t'as des interactions Avec le décor Etc Quand t'as des animations partout Et que ta caméra Elle suit tout le temps En fait à la fin T'as l'impression De mater Transformers Un peu Mais genre Toute la même scène Pendant une heure Tu vois Non là c'est pas trop le cas Bref voilà T'as pas assez joué Street X3 Ouais C'est tellement C'est pour ça que j'ai des migraines Maintenant Tous les dimanches soirs Qui prend la suite Parce que là Faut partir De Divekick Caldam C'est au moins toi ça Ouais ouais Divekick Donc on en parlait La semaine dernière Et deux trois jours après Le Kickstarter Qui a été financé Donc a été finalement annulé Puisque les éditeurs Enfin les développeurs Ont trouvé finalement un éditeur Donc du coup Ils prélèvent pas la thune Ils nous laissent notre argent Et par contre On a toujours les récompenses Donc tous les gens Qui ont donné un peu d'argent Peuvent choisir de donner En fait On a accès à la récompense Suivante dans le Kickstarter Si vous avez donné 10 dollars Vous avez la récompense de 25 dollars Qui était de proposer une citation Qui serait donnée Pendant les temps de chargement Donc l'avantage C'est qu'en fait Tout ce qu'ils avaient prévu de faire S'ils avaient 750 000 dollars Ils vont le mettre en place Du coup directement Donc le jeu en ligne Le jeu en ligne Le story mode Des vraies animations Reprogrammer le jeu Dans un vrai langage Plein de personnages Plein de personnages à la con Bon on espère On espère que du bien Maintenant c'est vrai Que le principe est un peu basique Il faut voir si ça fait un vrai jeu Moi je l'attends avec impatience En tout cas On sait quel est l'éditeur ? Non c'est pas C'est justement C'est justement La grande inconnue Et qui ça a tout fait Pour qu'il n'y ait rien Qui filtre en fait Et on sait sur quel support Il va sortir ? Sur PC non ? PC Il y a une grosse option Sur Steam Et sur les tablettes Pour le moment Il y a de très fortes chances Tablettes, smartphones Parce que le moteur Je vais utiliser Qui est Unity C'est un moteur Qui se met sur tout Sur absolument tout Qu'est-ce qu'empêcherait Le jeu de sortir sur live ? Non sauf s'il y a eu Un hold-up de Microsoft Qui a racheté le truc Ce que j'allais dire Quand tu dis tout C'est même le PC A la base c'était sur PC Ça pourra tourner sur PC Mais c'est un jeu de ouf C'est pour ça Que ça ne peut pas tourner sur console Alors Caldan c'est toi qui continue Ou c'est Jojo Sur Playstation All Star Battle Royale ? Je vais continuer On a eu plus d'infos Sur le jeu Donc pour ceux Qui avaient fait la démo Parce qu'il y avait eu des codes Qui avaient été distribués A priori La plupart des bugs Sont corrigés Ils en ont sûrement Mis d'autres Et il y a eu une interview Qui a été faite Je ne sais pas avec qui Puisque je l'ai oublié De le noter Sur le système de jeu Qui est censé décourager Tout ce qui est défense Et notamment Par le fait Qu'il y ait des guard crush Qui a été mis en place Et qu'il y ait également La possibilité de gagner Des AP En fait Des points pour charger Les furies Sur les persos qui bloquent Concrètement tu bloques Si le mec en face Il attaque Il charge quand même Un petit peu sa barre Sinon on n'a pas d'infos Sur les nouveaux persos Sur tout ce qui est le leak On n'a pas plus d'infos Sur la véracité Ce qui est amusant C'est que Seth Killian Fait complètement le mort En ce moment Donc on peut s'attendre Effectivement A quelque chose de gros D'ailleurs Peut-être C'est énorme A mon avis Ils ont pas mal de choses Sous la pédale Relâchés au congoût Chaque semaine Ils vont nous lâcher une info D'ailleurs ça commence A me fatiguer Parce que moi qui fais les news Putain tous les 3 jours T'as un trailer pour un jeu Je te jure Ça me rend fou Je commence à arriver Au fond de mon sac De phrases d'introduction De trailer Tu sais Pour les news Ah tu mets encore Mes introductions Ah ouais Non mais je suis Un vrai travail Je suis un vrai Bon alors Zect Tu nous parles de My little pony Fighting is magic Alors du coup Il y a la Pré-release De l'Evo Qui a été leakée Et que J'ai trouvé sur 4chan A 1h du matin Bon ne me demandez pas Ce que je foutais là J'étais un peu carré C'est quoi là-bas du coup À 4chan A 1h du matin Je me souviens Je t'ai perdu Il n'y a rien qui est implanté Il n'y a pas la moitié des coups Il y a plein de trucs qui manquent Enfin voilà Tu peux jouer vite fait Mais autant regarder des vidéos Ça ne change rien Tu mets même plus de temps À le configurer Qu'à aller jouer au final Mais par contre C'est super joli C'est super joli C'est marrant C'est sympa Mais tu ne prends pas de plaisir Parce qu'en 5 minutes Tu as fait le tour de la release Et du coup Main 6 Le studio Ils ont fait une lettre ouverte A tout le monde Ils sont méga vénères Donc Ils sont Donc on aura Beaucoup moins d'infos Et Beaucoup moins de news Au travers du jeu Donc Après même Des releases Il y en a peut-être Il y en a voire beaucoup moins Par exemple On aurait pu penser Que Là Le 17 au 19 août Il y a le Revelation Donc à Los Angeles Et qu'ils auraient pu balancer Une nouvelle release là-bas Et bien là Peut-être qu'ils ne le feront pas Donc Ce genre de trucs Maintenant Ils vont garder le développement Beaucoup plus secret Parce qu'une personne a leaké Et franchement La version Elle n'avait pas de quoi Être leakée Ça ne valait vraiment pas le coup En fait De fuiter la version C'était inutile En fait C'est un poulet Le gars qui a leaké Là Complètement Comme j'ai marqué dans la news J'ai du con Voilà Bref Allez on passe à Arc System Works Alors je sens que je vais parler beaucoup Tout seul encore une fois Bon non On va t'aider Bon allez Quelle dame Commence sur Persona 4 Ouais Persona 4 Donc on a une date de sortie Au Royaume-Uni Au 7 septembre Donc qui est confirmée Par l'éditeur là-bas Bon pas pour le reste de l'Europe Par contre Donc là ça reste à voir On ne sait pas On ne sait pas Mais si vous voulez l'importer Du Royaume-Uni Ça devrait passer Une semaine De décalage Donc c'est C'est De toute façon On l'achètera tous en Angleterre Parce que c'est moins de l'air C'est moins cher De toute façon Oh les méchants Oui Ah oui J'ai eu le prix d'ailleurs Le prix français Sera de 50 euros Quoi ? Mais ça reste inadmissible Le prix UK Sera de 35 euros Non mais ça C'est parce qu'il y a Le taux de change Qui nous favorise Et qu'il y a le truc Mais en France Attends Mais 50 euros C'est beaucoup trop cher Pour ce jeu-là Bah attends C'est le prix normal Pour un jeu construit C'est le prix normal Pour un jeu Maintenant Tu sais Non Et encore C'est même 10 euros Moins cher Parce que la plupart des jeux Maintenant Les jeux neufs Les premiers exemplaires De jeux Ils sortent à 60 Ou 70 euros Oui A 40 A 40 Arcaneur Tu sors à 40 Mais Persona Malheureusement C'est pas possible En plus A priori C'est très très bien vendu Donc ils ont pas de raison De renier sur l'arrivée Au Japon Il a cartonné Il fait partie C'est le meilleur jeu de baston Qui s'est vendu Ces 4 dernières années Il s'est vendu A 138 000 exemplaires En 4 jours Donc très bonne nouvelle Il faut voir sur la durée S'il va vraiment se vendre aussi Parce que là Typiquement Les jeux pour otaku C'est des jeux Qui sont très attendus A leur sortie Et qui marchent très très fort A leur sortie Mais qui font pas forcément Sur la durée Des scores très intéressants C'est plus qu'un jeu Pour otaku Il faut pas oublier Que Persona C'est une grosse grosse Parlez pas en même temps Les gars Parce qu'on veut en parler Si on pense Otaku Oui mais en arcade Déjà avant Persona C'est pas seul Le jeu Il cartonnait en arcade Il était toujours Dans les top 10 Des jeux les plus joués Et il n'y a pas autant De otaku que ça Quand même Pas plus que de otaku T'imagines Ou alors c'est les gens Qui jouent à Gundam Ils ont arrêté Jouent à Persona Et dans ce cas C'est vraiment Il n'y a pas autant De otaku que ça Mais c'est ceux Qui mettent le plus d'argent Dans leur plaisir Donc Mais chez Megami Tensei C'est l'une des Trois grandes séries De RPG Japonais Il y a Dragon Quest Il y a Final Fantasy Qui a beaucoup décliné Et il y a Yashin Megami Tensei Quasiment Quasiment au même niveau Que la série des Tales Maintenant Donc C'est pas étonnant Que des joueurs de RPG Achètent le jeu Presque que pour le scénario En fait du jeu Voilà Ils veulent savoir la suite C'est donc un jeu Pour otaku C'est exactement ça La définition C'est un jeu Où on se le procure Pour un contenu atteint Que c'est pas forcément Pour le contenu intéressant Qui est dedans Et qui va parler Juste aux fans Qui vont vouloir Le prendre pour ça Mais derrière Il faut voir Ce que ça donne C'est un projet multimédial Sur le coup Donc il y a Entre le dessin animé Le remake du jeu Avec les éléments En plus Sur Vita Et effectivement Le jeu de baston Ca devient relativement violent Effectivement pour les fans Pour faire des couilles en or Sur l'année 2012 Atlus Les bandes d'enfoirés Bref On termine avec Persona Donc Ouais Alors On avait parlé des problèmes de lag La semaine dernière Qui avait été annoncé Pour la version 360 Donc il y a un patch qui est prêt Qui est en test En ce moment même Qui sera peut-être sorti Quand vous achèterez le jeu Qui sera sûrement sorti Même quand vous achèterez le jeu De toute manière Autre chose Concernant le jeu en lui-même Il y a des vidéos Qui ont été faites par Atlus De tutoriel En collaboration avec CrossCounter Donc ils sont d'assez bonne qualité Qui sont meilleures Que celles de Tips déjà C'est pas dur C'est pas dur C'est pas dur Il est pas là C'est dommage Comment ça troll Et si vous allez sur le wiki De Dustloop Le forum qui est connu Pour tous ceux Qui aiment bien Arxis Vous avez les hitbox Qui sont disponibles Sur leur wiki Qu'ils ont eu Je sais plus comment Mais qui sont désormais disponibles En ripant Comme le fou Et donc Vu que j'ai vu Persona Chez l'éditeur Aussi Si vous avez des questions C'est le moment Non on demandera à Tips Il a le jeu chez lui Avec sa console Il est en français Chef chef Il est en français le jeu ? Non La version française Ne sera pas traduite En dommage On aurait pu rigoler Il sera que en anglais Tout le mode story Sera en anglais En dommage J'aurais bien voulu voir Comment on fait les mélanges Ah oui Mais bon On peut pas Bref Donc oui Persona On y a joué à l'Evo C'était cool Et le jeu il est bien Au Vaux Bordelais précise Il y a des gens Qui vont Oui il y a les Vaux Bordelais Non il est vraiment bien Le jeu Pour le coup Il a Il a un petit peu Bon on va en parler De Blast Blue tout à l'heure Enfin juste après Mais il a un petit peu Ce qui manque Ce qui manque à Blast Blue C'est à dire Un peu plus de cohérence Au niveau du Du roster De l'aspect visuel De tout ce truc là Donc c'est sympa Bon après au niveau Du jeu Ce qui ressort vraiment En fait quand il joue C'est que comme Le système de jeu C'est deux boutons Pour le personnage Deux boutons Pour le persona Il n'y a pas de T'as vraiment une sensation D'efficacité Même avec le personnage Le plus basique En fait C'est que le Genre tu prends le héros Machin Bon bah le héros Tu fais Bah light Bon bah c'est le Bapunch de base Mais il fait le café On va dire quoi Tu fais le Le Bafor Bah le Bafor C'est un gros coup En tir Tu fais le stand fort Il va super loin Etc etc Donc T'as vraiment une sensation D'efficacité Sur les personnages Les personnages Servent à De complément Avec lesquels Tu joues en plus Et Bah pour Pour l'ensemble du truc En fait Au début C'est un petit peu bizarre Parce que Tu sais Il y a des tas de combinaisons De touches à faire Du genre Du genre La ligne du haut Les deux boutons en haut Ca fait le Si je me souviens Ca fait la roulade Ca fait la roulade Si tu vas Les deux La colonne de droite Ca fait la chop La colonne de gauche Ca fait l'overhead La ligne d'en bas Plus une diagonale Je crois que Même sans diagonale Ca fait la La balayette Donc c'est La balayette Donc c'est Au début Tu sais T'étais un peu perdu Pour le coup Puis en plus Tu diriges deux persos Au lieu d'un seul Mais comme C'est pas comme C'est pas comme Jojo Ou comme Karl Dans Blast Blue Ou autre Comme il n'y a que Deux boutons Pour chaque truc Ca va tout de suite Très vite A l'essentiel Donc ce qui est vachement bien Ah non j'ai oublié Les deux boutons De la ligne d'en bas C'est le dragon C'est le dragon C'est à dire T'appuies sur deux boutons T'as un dragon C'est correct Non mais c'est ouf Le truc c'est qu'on a commencé A jouer Les mecs T'appuies sur deux boutons Là Ou t'as un dragon entier Qui sort Tu fais Question à 100 balles Est-ce qu'il y a un perso Qui a un digit ignoble Pendant un dragon Ou peut Comme dans Calamity Trigger Avec Ragna Une Forno Divide Non ça On a pas eu le temps De tester absolument tout Non non ça va En fait c'est pas des vrais dragons Pour tout le monde Les persos Qui ont genre des épées Ou des trucs comme ça Ils ont des vrais dragons C'est pour ça que Si vous regardez des vidéos De Persona Et que Mitsuru Elle fait tout le temps Des dragons Qui touchent à 360 degrés Partout Au ras du sol Et bah c'est C'est normal C'est son dragon Sur deux boutons Mais il y a d'autres persos Notamment j'ai joué Kanji qui est le chopper Lui c'est un coup Qui C'est un coup autogarde Et dans le jeu Il y a des effets Comme dans les RPG Genre par exemple T'es immobilisé Il y a du poison Tu perds de la barre Tes commandes sont inversées Bah par exemple Avec Kanji Quand tu le places Ça te Ça immobilise l'adversaire Qui peut plus bouger En fait tout simplement Et Par contre Quand tu utilises le dragon Et qu'il passe pas Ça te fait un truc de vie bleue Comme la vie De la saving À Street Cat Que tu perds en plus Du prochain coup Que tu vas te prendre Si jamais Tu foires ton contre Donc voilà Il y a plein de petites choses À voir Mais t'as une sensation D'efficacité directe Qui est super agréable Il y a un truc Assez hardcore Qui est sympa Qui fait que le jeu Qui compense Le fait que le jeu Est que deux boutons Par personnage C'est que Quand t'es en l'air Tu peux te retourner C'est à dire Tu peux retourner Le sprite De ton personnage Ce qui fait que Les coups cross up En fait t'en as rien à foutre Tu retournes ton personnage Et tu fais son coup Qui tape à 45 degrés C'est bon Ça passe Donc il n'y a pas De mécanique De comeback débile Mais bon Arxys Ils n'en font pas trop Donc c'est bien Quand t'arrives A 30% de vie Je crois Ta barre de furie Passe à 100 Au lieu d'avoir 100% de barre de furie Potentielle T'as 150% Donc tu peux faire Tu peux enchaîner Quasiment 3 furies Ensemble Il y a les romans De cancel De Guilty Il y a le burst Proche de Guilty De Gears aussi Il y a des bugs À la Guilty On n'a pas trouvé Mais il y a déjà Un gros infini Qui a été trouvé Pour Naoto Et qui est à 100% Total Type plutôt Kutenoken Pour le coup Et voilà Le jeu est vraiment Super agréable La dynamique du jeu Est beaucoup plus vive Que Blast Blue Il y a moins Cette sensation D'apesanteur En fait Que dans Blast Blue Les lights Sortent super vite Genre tu matraques Le bouton de light De back kick Par exemple Ca va faire vraiment Kick kick Comme ça Ca ressemble presque A du melty Quand tu mâches Les lights Par exemple Donc c'est vraiment Sympa C'est très vif Ca marche très bien Il y a le truc Où tu appuies sur AAA Pour faire les combos Automatiques Et au final C'est pas très intéressant Dès que tu sais Un peu joué Mais au début Quand on commençait A jouer C'était marrant Parce qu'on plaçait Des stands A Et après On se tue comme ça Et c'est pas Ca fait pas tant De dégâts que ça Donc c'est vraiment Pour les gens Qui vont faire Le story mode Et qui veulent pas Se faire chier Ils vont mitrailler Le bouton A Et ça va passer Et puis bah voilà Si vous avez des questions Moi j'ai une information Débile Comme souvent Vous vous souvenez Tous du hype dog De Blast Blue Oui Le chien horrible Tu sais c'est dans Le stage de Tsubaki T'as un chien Qui fait Mais vraiment Super fort Dans le stage Ce qui fait Que c'est super relou En fait Vous voyez donc Bah là on a Là il y a quelque chose Qui vient de tomber Aujourd'hui C'est la shop De Kama Teddy En fait Et il y a Un gros clin d'oeil À Pédober Et forcément Je pense que ça Va faire marcher Un petit peu Voilà D'accord Quel rapport Avec le chien En fait Rien Ça va faire un mémé C'est ce que je veux dire C'est un mémé Justement J'ai rien compris Ah oui Teddy Il a une voix insupportable En anglais C'est horrible Et puis On peut les mettre En japonais Oui oui On peut mettre Toutes les voix En japonais C'est vachement bien Pour ça Et après Au niveau des persos Et tout Tous les persos Sont vraiment Très sympas À jouer En tout cas Tous ceux Que j'ai essayé Le chopper Il est trop bien Et voilà Donc si vous avez pas De questions Passons à la suite Nous n'avons pas De questions Ok Blast Blue Qui parle de Blast Blue Jojo T'as rien dit Depuis le début Moi je peux Oui mais Blast Blue Vraiment Et oui Non alors Il y a un nouveau Blast Blue Qui a été annoncé Le chronophantasma Donc on continue Sur la lancée Avec des titres Qui sont de plus en plus Cohérents Et qui parlent Aux gens Qui connaissent pas très bien La série Trois nouveaux personnages Qui ont été annoncés Un rééquilibrage Des nouveaux coups Et surtout De ce qu'on a pu voir Dans le trailer Qui est sorti Dans la foulée C'est que le style Avait beaucoup changé Et surtout Ça a l'air Ça a l'air de beaucoup plaire au chef Mais surtout Que Noël A plus de casquette Mais oui attention Non mais en fait Ils disent Oui on a changé On a changé Le costume de certains personnages Puis tu regardes le trailer En fait Il y a juste Noël Qui a les cheveux détachés Et que maintenant Elle est à moitié Un peu plus à poil Qu'avant Donc en gros C'est juste du gros fap Pour Otak Le fait de changer Le design du personnage Tu vois C'est vraiment gratuit Comme truc Et Après Au niveau du design En fait Ils reviennent A des barres de vie Qui sont plus proches Du tout premier De CT Le designer aussi Le chara designer Et celui de CT C'est dommage Parce que c'est le plus mauvais Des deux Et au niveau des couleurs Je sais pas Si vous avez pensé A la même chose Mais Ça me fait rappel Un peu Tu sais le passage Guilty Gear Reload Toutes les couleurs Étaient hyper saturées Hyper dégueulasses Et tout C'était un peu ça T'as un autre exemple Avec Street Fighter 2 Comme tu dirais TMDJC Peut-être Peut-être Bah si En passant au turbo Puis au super Et puis qui passait Après au super 2X Les couleurs A chaque fois Et changeaient Et c'était perturbant Quand t'étais fan Et attaché à ton personnage C'est vrai Les couleurs des personnages Ne changent pas tant que ça Non mais globalement Ça va Faut pas exagérer Mais tous les stages Sont nouveaux Au niveau gameplay Il n'y a pas encore Eu d'infos Qu'on filtrait Déjà il n'y a plus Le système des gardes primeurs Qui permettait Les gardes break Dans le jeu Le burst Va fonctionner différemment A priori Tous les personnages Ont leur barre de furie Divisé en 4 Donc ça veut dire Que d'une manière Ou d'une autre Il devrait y avoir Des coups ex Des choses comme ça Et pour le reste Il y a 3 nouveaux personnages Et honnêtement Je suis assez déçu Ils sont loin D'être très réussis On va dire C'est un peu décevant Donc voilà Asama a été Paraît-il Buffé Donc il y a des gens Qui vont être contents Ouais Non mais Asama Il est tout le temps Buffé De toute façon Moi j'attends De voir comment On va réagir Tiger Avec le Bodhislam Ah oui Tiger a un Bodhislam Donc voilà Après Les nouveaux persos Il y a un androgyne Un homme Dans un espèce De yukata De femme Donc Qui se bat Avec Les manches De son yukata T'as égal mon téléphone Il y a Une fille Qui s'appelle Bullet Attention Qui porte Un short Mais en fait On se demande vraiment Ce qui reste du short Et bon bah voilà Encore un gros perso A gros sein Avec des trucs sur les bras Et qui fait de la boxe Chouette Super Ça va plaire un Will Cook Et le dernier perso C'est un espèce De gros musclé Dont j'ai oublié le nom Et la description Me faisait baver d'envie Genre Un vieux Genre la quarantaine Machin Bien musclé Et vénère Et tout Puis en fait Tu le vois C'est juste un type Avec des tatouages Ou des cicatrices Super bronzées Des cheveux bleus J'étais super déçu Encore une fois Si tu veux des gars Comme Scar Un perso De One Piece Peut-être Je sais pas De toute façon Ce serait pas étonnant Parce que Blast Blue Fait vachement le jeu Des références Donc voilà Bref voilà Et sinon T'as oublié de dire la fin A la fin Il y a un rebondissement De fou Dans une langue Que je comprends pas En mode psychotique Avec un japonais qui hurle Et l'écran qui bug Ça doit être Un rebondissement Ou pas Je sais pas Bah oui Ce sera probablement Une partie de la fin Non mais ce qui est décevant En fait avec cette annonce C'est que c'est cool De faire un nouveau Blast Blue Mais ce qui est décevant C'est qu'on attendait Coco Noé On attendait Jubei On attendait des persos De la série Qu'on connait depuis longtemps Et honnêtement Voilà Ils mettent trois persos Dont tout le monde se fout Et qu'on attendait pas Alors c'est cool Un peu de nouveauté Et tout Et de pas faire que du fanservice Mais ça sent un petit peu Ça sent un petit peu Le truc pute Genre les vrais persos Que t'attendais Ils arriveront plus tard Et tu les paieras en DLC Ça me fait un peu Cette sensation là C'est du Arc Systems J'espère me tromper Mais bon on verra De toute façon Ils ont toujours fait comme ça D'une version du jeu Souvent en trois maximum C'est un peu le Trois personnages nouveaux C'est un peu le maximum Qu'on peut espérer Des retouches graphiques À droite à gauche Pour faire genre Oui mais regardez On a pas fait que rajouter Des personnages Ça j'ai oublié de le dire J'ai oublié de le dire Mais ils ont refait Toutes les standpostes Des personnages Ce qui est pas un mal Parce qu'ils ont vachement vieilli Parce que ça se voit Qu'ils les ont fait À la base c'était fait Avec de la 3D En fait les sprites de Blast Blue Et ça se voit en fait Notamment par exemple Sur Tiger Qui n'a aucune profondeur Tu regardes le perso C'est juste un bloc Il n'y a aucune définition Donc ça ils les refont Tant mieux Mais bon après Voilà Non mais c'est cool quoi Attendons de voir C'est le gameplay Qui m'intéresse le plus Et on peut peut-être Terminer sur Blast Blue En disant que Le jeu Globalement La série s'est bien vendue Ah oui Bah vas-y Bah écoute 1,7 million D'exemplaires Dont 800 000 aux US Donc c'est un petit Un petit succès Sympathique Sur combien de versions ? Sur Oula 4 versions console Enfin 3 versions console 3 perso DLC Une version 2 versions console ? Non CTCS Extend Il y a 3 versions console Bah oui 3 Sachant que je crois 3 versions console de salon Parce qu'il y a aussi La version PSP La version Vita La version 3DS J'allais y venir Donc il y a les versions Vita 3DS etc Version PC Et il y a Ouais Non mais la version PC C'est que pour l'Europe Donc je pense pas Que ça compte beaucoup Et pour le reste Bah voilà C'est pas mal Non mais ce qu'il faut se dire Surtout c'est que Pour des jeux comme ça Ils sont déjà rentabilisés En arcade Donc hormis Ajouter le story mode Les menus Les trucs C'est quand même Un gain assez En termes de production C'est pas comme si Tu faisais un jeu neuf A chaque fois Donc voilà Enfin C'est bon plan On vendra 1,7 million Avec le prochain Ils atteindront la barre De 2 millions Et puis voilà Ce sera bien Non il se vendra pas Le prochain Tiens mais c'est marrant Parce que 1,7 million Je crois que c'est le chiffre De ventes De Soulcalibur 5 A priori les ventes Se sont décevantes Ah bon je ne sais pas C'est un lien de Kurama C'est ça Non 1,38 million d'unités Ah oui Le lien La transition Est complètement foire Non c'était pas une transition C'était juste une remarque Non c'était le C'est le gros C'est la news pourrie Qui traîne Dans ce moment partout C'est effectivement Il y a un article Sur jeuxvideo.com Qui amuse Tous les joueurs De Soulcalibur Qui se sont écroulés Le jeu Le jeu s'est vendu Mais c'est pas assez Donc c'est 1,38 million D'unités C'est pas comme Scrivator Cross Taken C'est à peu près Les mêmes chiffres de ventre Sauf que Street Fighter Cross Taken C'était pour son premier mois D'exploitation Et il cite en titre d'exemple Que le précédent Le 4 C'était vendu A 2,8 millions D'exemplaires Donc ce qui est pas mal Du tout Bon Parce que Street Cross Taken Est vraiment un très bon jeu On ne comprend pas Ses ventes décevantes Mais c'est où On en avait pas parlé Aujourd'hui en plus Mais cet homme est con Ah c'est vrai On n'avait pas de news Sur Street Cross Taken Ah oui Il faut bien le caser un petit peu On peut dire qu'il y a un Infinit Qui a été trouvé sur Blanca Sur Lay aussi Non c'est pas un Infinit C'est un vieux loop dégueulasse C'est un loop Qui s'arrête Dès que t'attends le bord En fait Bon Allez Je vous laisse finir Vas-y Je vous reprends un peu La main Parce que je suis en train De m'endormir C'est gentil Fait Journal du hard Avec un nouveau stick silencieux Madcatz Mais j'espère que vous avez des infos Parce que je sais absolument rien dessus C'est un Versus Series Donc avec une coque métallique Et C'est le nouveau stick Au deux gammes c'est ça ? Oui c'est super Mais rebrandé en fait Et cette fois Avec la coque métallique Et la griffe de Madcatz Imprimée dessus Et Attention C'est pour toi mon cher Jojo C'est pour toi mon cher Kaldan C'est pas pour toi mon cher Kurama Et encore moins pour toi Zek Parce que t'es un mec brillant C'est des partes silencieuses Ça noie dessus Ah ça Ouais Je suis un mec brillant On va pouvoir doser en silence Pardon Voilà Sans réveiller les bébés Sans réveiller les bébés Mais moi j'entends pas mes boutons Quand je joue Et Bobo Ouais on a vu Et tiens Pendant que j'y pense J'en profite pour dire Que le Simili Kickstarter Pour les boutons Pour les boutons Pour les boutons de stick Les HBSF30 Ouais Est toujours en cours Je crois qu'ils ont atteint Les 5000 dollars de don Et il en faut 8000 Donc vous bougez le cul Et vous allez Mettez vos frics Bande de salopes Et D'ailleurs Breaking news Que Le prototype est sorti Et Que Celui-ci est en couleur Noir mat Attention Ça change De tous De tous les standards Qu'on peut voir En brillant Bah oui Ça pourrait faire classe Donc voilà C'est ça Ils ont atteint Les 5000 dollars C'est un prototype surtout C'est quoi Kickstarter ? C'est pas sur Kickstarter C'est sur Indiegogo Ça s'appelle Oui mais c'est quoi ce machin ? Enfin je veux dire Le projet là Ah le projet C'est en fait De faire des boutons De stick arcade En 30mm Avec des switch Chéries dedans D'accord C'était bien ça Ok Et le truc c'est que Donc là Ils proposent plusieurs offres Moi j'ai pris une offre A 32 dollars Ça va Dans laquelle T'as en gros 8 boutons Et ils te filent Deux séries De switch Et comme il y a Différents types de switch Comme j'expliquais dans l'article Il y a 2-3 semaines de ça T'as du rouge Du noir Du marron Du bleu Je lui ai demandé Si je pouvais avoir Du rouge Et du marron C'est deux Filings très différents Et il a dit que oui Donc on peut Avec le truc A 32 dollars Donc obtenir Deux types de switch Différents Pour ces boutons Donc je suis très content Et j'espère que J'espère que ça va aller Jusqu'au bout Attrait au poissonnel J'estime que ça n'a aucun intérêt Mais bon Ça engage Oh c'est bon Laisse moi rêver Non mais attends Ça va faire le même bruit Que ton clavier Ça va être pourri Mais mon clavier Fait un bruit délicat Et absolument sensationnel Et je tape mes articles dessus Et franchement C'est super agréable Ouais Bah alors pourquoi Tu ne joues pas au clavier Avec tes jeux de baston Mais parce qu'il me faut Un stick arcade Avec des boutons De 30 mm Wellcook Mais pourquoi Ne veux-tu pas comprendre Je ne peux pas comprendre Je ne peux pas Ah là là Mais retourne en Espagne Regardez une dose 13 Oh là là Oh mon dieu Mais quelle est cette attaque ville C'était méchant Il reste quoi Qu'est-ce que je fous là Il en reste à parler Un peu des tournois Après on parlera De la MSF Surprise Ouais Allez on commence Avec le Fist of Legends On vous rappelle Que c'est à Paris Le 18 août Donc c'est très bientôt Ça se fait sur Virtua Fighters Final Shutdown Les inscriptions Sont à 10 euros En pré-inscription Et ce sera 13 euros Sur place Et j'y serai Et oui Ouais Quoi ? Tu viens à Paris ? Ouais je vais à Paris Pour le Fist of Legends Ouais C'est de plus en plus riche Non je suis de plus en plus pauvre Justement C'est ça qui est triste Mais oui Donc je vous encourage A y aller Si vous êtes dans le coin Parce qu'il y a des européens Qui viennent Et puis ayant rencontré Le noyau De la communauté VF Qui est sur Bordeaux Lors de l'Evo Bordelais C'est des mecs hyper sympas Même si je dois dire Que Segata Kenshiro Donc un des leaders De la communauté VF Porte des chaussures Absolument dégueulasses Voilà C'était juste Ce que je voulais dire Ça va faire plaisir De revoir les Néerlandais Et les Allemands Effectivement Voilà Le groupe De l'arrivage Voilà voilà C'est toi Nathan justement On voulait que tu nous dises Un petit mot De l'Evo Bordelais Puisque t'étais sur place Et qu'on se demandait Comment c'était Bah c'était bien Comment ça s'est passé T'es allé à la piscine ? Non on est pas allé à la piscine Si vous êtes trop moches Par contre on a fait du sumo Alors ? Je t'ai rien à dire Bah c'était vachement bien Il y avait pas beaucoup de monde Je pense qu'on devait être Au maximum 40 Ou au grand max 50 personnes Quoique 50 Je crois que je suis très optimiste Mais on devait être Une quarantaine de personnes Mais c'était sympa Parce qu'il y avait plein de gens Que je ne connaissais pas Mais qui sont pourtant Des vieux de la vieille Notamment des anciens Je salue notamment La communauté de Périgueux Qui est en train de se créer Actuellement Qui sont venus Un peu déçus Que plein de Bordelais Soient pas venus Parce que notamment Pour le tournoi Street Cat Il y avait plus de Bordelais Qui étaient attendus Et ils ne sont pas venus Alors que c'était à côté T'as vu Hatsal ? Non j'ai pas vu Hatsal Donc déception aussi Il n'est pas passé Et puis au niveau ambiance C'était sympa Parce qu'il y avait En fait des gens très différents Il y avait Maxou Il y avait Malek Il y avait Azou Donc ils sont des gars De sous Calibur Il y avait Rikyo Qui était là aussi Donc Bobby Blake De Signet Bayer Quoi tout ça Il y avait aussi Mao De la SWGA Que vous connaissez bien Il y avait Yamik De l'équipe Guyanaise Qui était sur Bordeaux A ce moment là Puis tous Les vieux De la SWGA Et des jeunes aussi Donc Je les salue tous Donc voilà C'était un évent Vraiment très sympa Vraiment pas prise de tête Et très second degré Sur vraiment plein de points Donc c'était vraiment Très très bien Et je suis très content Et j'espère qu'ils en feront Voilà Et bah c'est cool Voilà Ok Et bah merci pour ce débriefing Je t'en prie Maxlan fracasse Je suis top Je suis top FR à Skullgirls Tiens je tiens à le dire Tu as combien de téléphones Qui jouent à Skullgirls ? On était 6 Mais je suis top FR à Skullgirls Je vous emmerde Tu n'as pas de groupe show Prêt Tu ne peux pas être top FR Oh merde Bref T'es pas arrivé en finale aussi Sur Virtuapeater 5 Non je ne suis pas arrivé en finale À Virtua Fighter 5 Même pour une équipe ? Non je n'ai pas passé Ah si putain J'ai gagné en team À Virtua Fighter 5 Avec Aymeric Et Thierry Que je salue Et je n'ai pas été totalement inutile Vu que ma Aileen A cassé des bouches Eh oui Mais bon après Quand vous mettez une fille Qui fait 45 kilos Contre un sumo de 120 Bon même dans Virtua Fighter On ne peut pas faire de miracle Voilà Donc j'ai perdu à ce moment là Voilà T'es MDJC ? Ouais C'est fini Strasbourg Bah ouais Je suis triste Tu veux prendre Epinal Pendant moins de semaines ? Non je ne prends personne J'ai fait ça tout le week-end Et le chef m'a dit Arrête avec tes dégueulasseries Donc Je vais t'en parler si tu veux De la Maxane fracasse Allez vas-y Il y a des choses à dire Parce que c'est Ce qu'ils ont annoncé C'est du freeplay Du freeplay Du freeplay Du freeplay Du freeplay Il y a énormément de freeplay Oui Il y a une étape pour le tournoi Street Fighter 4 Arcane édition Pour la Coupe de France Street Fighter Cup C'est 10€ l'entrée Si vous participez au tournoi Sinon c'est gratuit Freeplay y compris Et donc voilà Par contre Tous les tournois sont sur Xbox 360 Donc il faut prendre vos adaptateurs Si vous avez des sticks 360 Et parmi les autres jeux Qui seront présents Il y aura du Coftress Il y aura du MVC3 Et puis Tout le reste qui sera en freeplay Skullgirls Soulcalibur Guilty Gear On vous invite à réécouter Les anciens tostipers A la liste Ou aller sur le forum Où vous avez Une présentation détaillée De l'event Ou sur spinarcade.fr Je m'excuse messieurs Mais je vais devoir vous laisser Parce que madame m'attend Parce que les gens ne le savent pas Mais on enregistre Et il est 23h Mais vous ne dormez pas ensemble ? Mais ce n'est pas un problème On mange ensemble aussi Des fois quand même Un petit peu Tu vois en couple En amoureux On joue à Guilty On joue à Guilty On joue à Guilty En Mortal Kombat Mortal Kombat On joue à Mortal Kombat Tous les deux Ça c'est beau l'amour Ah là là Bah bisous Alors Casse-toi alors Pourquoi vous êtes méchant Je suis en train de rêver d'elle Parce que t'es un con Rêver d'elle Casse-toi Mais c'est le tranquille Mais ouais Franchement Mais qu'est-ce que ça veut dire En plus c'est le chef Mais pourquoi il est encore là ? Je vous emmerde Bon allez Merci tout le monde Et puis bon courage Pour la fin Jojo Non bah on arrête maintenant De toute façon si le chef s'en va Eh bien c'était Toasty Merci de nous avoir écouté Merci en tout cas Je tiens à remercier quand même Parce que ça fait 20 épisodes quand même Que Jojo, Calden et Tibs Ils reprennent Toasty Et que c'est vachement bien Et que je suis fier de vous Et que c'est cool les mecs Et continuez Et voilà Et que vous faites des bonnes écoutes en plus Donc franchement Je crois qu'il y a de plus en plus de monde Qui écoutent Toasty Et ça c'est vachement bien Donc voilà On comprend toujours pas pourquoi Mais on est contents Voilà Sur ce je vous laisse Merci les gars Et puis je vous dis à bientôt Salut les gens qui nous écoutent Bisous Salut Bon Boucher de Wintact International 2 C'est ça ? Attends attends T'as sauté un tournoi Le Take It Net Ah oui C'est pas sûr sur GGPO Sur GGPO Ce sera le 29 août Et ce sera un tournoi Vampire Saviore Et ça c'est la classe Ou pas Exact tu vas le faire ? Euh Ça dépend C'est quand le 20 ? Bah non je serai même pas là 29 Non je serai pas là Je suis désolé Je pars dans le Larzac Trouver une raison Pour ne pas faire le tournoi J'aime bien Il dit non avant d'avoir la date Non je serai pas là Donc le meilleur raptant Il sera pas là Non mais vous comprenez Moi je joue Sur version arcade Je joue pas à travers le net En plus je suis un wifi dégueulasse Laisse tomber Je peux même pas jouer Je peux même pas jouer N'importe quoi sur le net Donc déjà que je suis pas bon Alors là Comment c'est tout un nez Qu'on t'y perd ? Ah si Cov12 Je peux totalement jouer en wifi Sur le wifi public De la question d'éducation familiale D'à côté de chez moi Ça marche super bien Ok Allez on continue Avec le Bushido International 2 Ce sera à Paris Le 1er et 2 septembre Il y a un spot qualificatif Pour Street Fighter Cross Tekken Il y aura du Soul Calibur 5 UMVC 3 Street Fighter 4AE 2012 En solo et en team Et un tournoi 3-3 également C'est où à Paris ? Dans le 11ème D'accord On a l'adresse On la mettra Si elle est pas déjà Sur le forum Dans le lien de la news Attention Me cherche pas En fait Il y a 4 spots qualificatifs Pour la Coupe de France Il y a Street Fighter Cross Tekken Il y a Street Fighter 4AE 2012 Street Fighter 3 Forward Strike Online Edition Et UMVC 3 Donc Street Fighter Cross Tekken Le jeu est confirmé Il va vraiment sortir C'est juste pour être sûr Et sinon pour les gens Qui n'ont pas trouvé Le site du Bushido Impact Puisqu'on tombe toujours Sur le vieux site Quand on tape Bushido Impact Sur Google Il faut mettre un tiret Entre Bushido Et Impact Et un .com à la fin Bushido-impact.com Voilà Avec W ou sans W au début ? Oh mon avis Les deux marchent On va jusqu'à Les doigts pour que les deux marchent Non mais il faudra D'ailleurs Pour le tournoi 3-3 Est-ce qu'il y aura des bornes Ou pas ? Pour la finale au moins Ou pour les Les derniers braquettes C'est la bonne question Mais probablement pas Mais Oh C'est comme jouer Street 2 HD Remix Parce qu'on veut pas nous mettre 2X C'est nul Ah mais c'est le mode classique Sur HD Remix Oh mais faut pas se plaindre Ouais mais les clans C'est pas beau C'est vrai Ils sont immondes Et puis ils crachent avec des persos Et puis il n'y a pas de fil dessus Et puis c'est de la merde Et puis la version d'origine C'est surtout la version d'origine Dreamcast Bon On va pas commencer à troller Mais C'est pas possible C'est celle sur arcade Qui est disponible Mais pas ailleurs Voilà Ce qui m'a plu C'est toujours autant C'est que les fans De jeux de réflexion Ne crachent pas sur Ne crachent pas sur La version de Puzzle Fighter Puzzle Fighter c'est pourri Les plus rires Les plus rires Magical Drop Je ne peux pas te laisser dire ça Ouais C'est un jeu de purement défensif Magical Enfin Puzzle Fighter Tu passes ton temps A regarder ce que fait l'adversaire T'es en train d'utiliser Le temps réservé Au lockdown portugal Justement Justement Parlons de Puzzle Fighter S'il te plaît Pour en faire un spécial Puzzle Fighter Parce qu'on a fait un tournoi Sur un bateau C'est pété Bon allez on termine Avec le prix des tournois Ce sera 1 euro Enfin pas 1 euro Ce sera 10 euros Le tournoi solo Sauf sur 3-3 Ce sera 7 euros Donc 10 euros Donc 9 euros Remboursés par Jojo C'est ça ? C'est à peu près ça Voilà Vous envoyez vos bons De réclamations A bas gros point Chez le chef Et il fera suivre Et tu mettra Ton adresse en lien Dans le podcast Complètement Complètement Voilà Par contre l'entrée est payante C'est 10 euros la journée Donc 20 euros Pour 2 jours Si vous avez compté Jusqu'à 2 Et également Après Enfin une information Donc tous les tarifs Qu'on vous a donné C'est en pré-réservation Si jamais vous allez Sur place pour vous inscrire Ce sera 5 euros De plus par tournoi Sauf pour 50% d'augmentation C'est pas mal Bah ça fait pas 50% Si tu fais 3-3 Parce que 5 euros Ça fait plus Quand même Ça fait cher Ça fait plus Enfin bon Allez Pour moi Je continue à dire Que j'aime bien Quand les gens Qui ne jouent pas En fait N'aient pas Obligation de payer Leur entrée Ça permet d'avoir Des spectateurs Ça permet de donner Aux gens De s'inscrire Derrière Pensez-y quand même Mais par contre Si Parce qu'il y a quand même Des droits d'entrée Pour les 2 jours Qui sont de 20 euros C'est cher Au moins Si tu veux récupérer T'es une Faut faire une buvette Les mecs Faites des buvettes Voilà Genre tu vas au Stunfest Et t'as pas de buvette T'es obligé de mettre tout Dans le coffre de ta bagnole C'est trop la galère Si Si Il y avait une buvette Il n'y avait pas de lèvres Il n'y avait que Ah Il n'y avait pas de lèvres D'accord D'accord Je suis d'accord Bon Allez Le lockdown Au Portugal 15 et 16 septembre 2012 Oui Il parle de Puzzle Fighter Donc On disait Ce jeu Est l'un des plus mauvais Puzzle Games C'est le meilleur Puzzle Game Avec des Street Fighters C'est le seul Ah oui Non Avec des personnages Jeux de bastons Il y en a d'autres Oui Mais pas de Street Fighters On a dit Street Fighters De toute façon C'est naze A côté de Puzzle Bobble Tout est dit Non j'ai pas Ah mais il y a Un clone de Puzzle Bobble Fait par Taito Avec des personnages Jeux de bastons Ah je ne le connais pas Celui-là C'est avec les Avec les personnages De Psychic Force Ah oui c'est vrai Psychic Force C'est un jeu Qui est sorti De l'heure De la PS1 Donc sur le système Je ne me souviens plus De quel numéro C'est celui C'est celui du 3 Il me semble C'est sur la base Du Puzzle Bobble 3 Oui Enfin bon On va devoir maintenant Par exemple Par exemple Par exemple Je ne sais plus C'est que Alors Tips n'étant pas là Pour nous faire Une non-actualité Sur le Paris Games Week Qui est le tournoi Pour les 25 ans De Street Fighters On donne la parole A Korama Qui va nous en dire plus Je n'ai pas le droit Tu t'es trollé S'il te plaît Donc on peut déjà On peut déjà dire Que le communiqué de presse Est donc tombé Est tombé On était le vendredi Le vendredi Le vendredi 3 août Si je ne m'abuse Et on a appris Qu'il y aurait Qu'il y aurait Qu'il y aurait bien Les 4 jeux Qui sont présents Pour l'événement mondial Street Fighter 25 Years Anniversary Yeah Donc le tournoi Des 25 ans Comme tout le monde L'appelle en France Donc on a Moi je l'appelle Street Fighter 25 Ça me fait plus Ça plaît aussi Moi je ne l'appelle pas Et donc ça aura lieu Pendant la Paris Games Week Probablement à partir Du vendredi Et ça fera suite Donc à la coupe de France De Street Fighter La CFSF Et donc l'européenne Comment ça s'appelle Il faut que je le mette Dans l'européenne La Master Series Europe Donc la MSE Fera suite La CFSF Voilà Donc il y a On a annoncé 16 pays 16 pays Qui seront Dont 8 Oront Les jeux Un peu plus rétro C'est à dire Street Fighter First Track Online Edition Et Et Street Fighter Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Pardon Turbo HDR Cross Donc voilà Et donc il y aura 32 qualifiés Au total Puisque c'est 2 places Pour chaque Pour chaque pays Qui a une qualification Sur Street Fighter 4 Super Street Fighter 4 A coeur d'édition Arcadition Et sur Street Fighter Cross Taken Donc ça Pour le 1er Et le 2ème De chaque Tournoi qualificatif Donc on aura 30 On aura On aura un bracket De 32 personnes Pour ces deux jeux là Et on aura Des braquettes De 8 Pour First Track Et pour HDR Donc ça va faire Beaucoup beaucoup joueurs Donc tu comptes De s'entraîner Un petit peu Merci pour cette information Très importante Comment on dit Un bracket en français ? Tableau Ah pourquoi T'as pas dit tableau alors ? Parce que Si je dis tableau Il y a des gens Qui vont pas comprendre Ils sont tellement Abritus à braquettes Mais si tu veux dire Loser braquettes Tu dis Street Cross Taken Ça ça marche aussi Les gens comprennent Votre MDJ Ça arrête d'être désagréable Avec notre invité Et sinon On peut déjà commencer A annoncer Certains pays Qui sont plus ou moins sûrs On est sûr Qu'on aura probablement Les Pays-Bas On est sûr Qu'on aura probablement C'est magique Ça s'appelle De la double sécurité Donc on aura On aura des Allemands On aura des Suédois On aura des Italiens On aura très probablement Très probablement aussi On aura des Belges On aura des Espagnols On aura des Grands Bretons Et on va avoir Plein de petits pays Surprise en plus Comme la France Avec la coupe de France Juste avant Juste avant Entre guillemets La coupe d'Europe Ce serait dommage S'il n'y avait pas de français Effectivement Il faut rappeler Encore une fois Que la qualification Pour la coupe de France Permet effectivement De se qualifier Ensuite Pour les Masters Series Europe Et donc Pour cette coupe d'Europe Est-ce que vous avez Éventuellement Des petites questions ? C'est quoi la date ? C'est les dates De la Paris Games Week Donc ça sera Du 31 octobre Au 4 novembre Et est-ce que Quand tu es inscrit Au tournoi Il faut quand même Payer l'entrée ? Quand on est Quand on est qualifié Pour le tournoi Nous on ne paye pas L'entrée Quel que soit le pays Dans lequel on a été qualifié Est-ce que Street Cross Tekken Sera un vrai jeu de combat Ou est-ce que Ce sera un puzzle game ? Oui Au niveau des règles Du jeu Donc c'est confirmé Le coût des gemmes Des gemmes Autoblox C'est des règles C'est des règles Tournois des 25 ans Qui sont confirmés Donc les Ce sera les gemmes Qui vont changer Il me semble Deux trois fois Pendant Au fil des tournois Comme ça Tu veux dire deux trois fois Parce que chaque jour Il y aura un nouveau patch ? Bon allez Et quand elles seront Automatiquement Tu pourras dire Ouais ça j'aime Ça j'aime pas Et tout Non c'est bien fait T'es mdj C'est toi qui as ramené Kurama Donc ça va Il y a quand même A l'aise C'est juste pour Retroller Ok Donc voilà On aura donc 16 pays Avec 16 pays Pour le jeu principaux Qui sont Street Fighter 4 Et Street Fighter Cross Taken Et 8 pays Pour Pour 3-3 Et pour 2X Donc vous avez besoin D'interprètes Si tu as envie Si tu as envie De parler Des langues Des langues Éventuellement Un peu slaves Ou des langues Un peu germaniques Mon niveau d'allemand Est resté au lycée Donc ça va être compliqué Mais de toute façon Ça va pas t'intéresser Will Cook C'est des mecs Qui vont venir Pas des jeunes filles Mais non Il y a une très jolie fille Dans l'équipe espagnole Comment elle s'appelle déjà Oui Oulala oui Ça y est Je me souviens Que j'ai fait Nekronomica Nekronomica C'est pas ça J'ai fait espagnol Moi au collège Nerkromina Qui est donc Oui comme je le disais La petite amie De notre amie Kongster Ah merde S'en foutre ça C'est un détail Moi aussi Je fais des photos Dans ma salle de sport Donc voilà Mais oui Donc il va y avoir De très bonnes surprises Et on aura très probablement Un niveau de compétition Qui sera très élevé Et une chose qui est très intéressante Puisque ce tournoi Le tournoi qui a lieu à Paris Est un tournoi En élimination Donc indirect Puisqu'il y aura des qualifications A l'international Et en France Et le tournoi de Londres Est un tournoi En élimination direct Qui sera probablement Beaucoup plus ouvert Que le tournoi Qui sera oui Logiquement plus ouvert Puisqu'il y a des joueurs Qui ont été invités D'Asie Et puis d'Amérique Donc on risque D'avoir à Londres Donc on aura des surprises Des noms Des noms Et tout sera streamé En fait Tout sera filmé Ou streamé Oui tout à fait Tout est streamé Tous les tournois Qu'on s'appelle De l'event Capcom Street Fighter En 25 Ont été Sans streamer Et auront probablement La venue De streamers Connus Américains Donc on nous a annoncé On nous a annoncé Spooky Donc on ne sait toujours pas Qui en aura Qui en aura À Londres Et qui en aura Et qui en aura À France C'est gratuit Ou c'est payant ? Pour Le stream 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 Du Des qualifications Texal Avec Avec T'as pas Sentir De payer Je suis désolé Moi je dois être le seul ici Mais les tournois Ça ne m'intéresse absolument pas Je n'ai jamais passé un week-end A regarder un stream D'un tournoi Jamais Moi tu n'es pas le seul Je te rassure Ah bon ça va Parce que des fois Quand je vois les autres Je m'inquiète en fait Est-ce que je suis normal Est-ce que je veux jouer au jeu Et c'est juste ce qui m'intéresse Est-ce que c'est normal ? Non mais après C'est comme Apprécier de regarder les choses C'est différent C'est pas comme pratiquer T'as les deux T'as des gens qui Regarder du sport à télé Ça me fait chier aussi Donc C'est pareil Voilà Mais ce n'est pas ça Le well cook Bon ça me rassure Par contre Ce que tu fais avec les vidéos Enfin bon Allez On va terminer Je vois pas pourquoi Tu parles de jeunes enfants Qui crient à côté de moi Vraiment C'est la hormone toute nue Tout ça Non non C'est pas du tout le genre Monsieur Ah non Je les ai jamais vus ça Bah attends La séquence de transformation De Sailor Moon Qui n'a pas fait des très rêves Un petit peu osés A cause de ça Dans son enfance Moi Ouais mais c'est parce que T'es trop jeune Genre Ça passait au club Dorothée Quand j'étais tout minot Là en train de manger Mes chocapiques C'est bien ce que je dis Parfois Allez Tu as mangé mes chocapiques Est-ce qu'il y a quelque chose A ajouter Bah c'est fort en chocolat Non non Que nous Que l'on travaille En collaboration Avec les plus grands Ou du moins Les plus connus Des organisateurs De tournois européens Paul Friemer Bah oui Bah ils font tout Je pense que je la ramène Bah attends Je n'ai pas encore dit Je n'ai pas encore dit Le titre Qu'on m'avait bombardé Donc si tu veux On peut aller par là Vas-y Mais je suis Tournament coordinator Tu as dit quoi ? Tournament coordinator Tournament coordinator De tournois C'est genre Le mec qu'on engueule Tout le temps C'est celui qui court Avec un papier Pour noter des noms Pendant le tournois C'est le mec Qui vient dans des émissions Fait de bosser Trollé gratuitement Merci C'était super sympa Non mais je suis désolé Je fais une toute petite parenthèse C'est des fois en politique T'as des hommes politiques Qui arrivent Et puis des fois Tu regrettes Certains présidentes C'est par exemple Quand Chirac était président Tout le monde disait Putain mais foutez-le dehors Puis après t'en as un autre Qui arrive Il dit putain en fait Finalement il n'était pas Si mal que ça Moi street cross taken Ça me fait un peu ça Street cam me faisait chier Au départ Et en fait depuis que Street cross taken est arrivé Je me dis finalement C'est un bon jeu Non c'était un moins mauvais jeu Que tu pensais surtout C'est ça Et que ce qui est possible De faire Bon donc ce que t'es en train De dire c'est qu'il faut Que Capcom sorte quelque chose Encore plus mauvais Pour que tu te mettes à apprécier Street cross taken Ah c'est prévu On va Dark Souls C'est l'année prochaine Attention hein Que les choses soient bien claires Non mais tu verras Quand Dark Souls Va sortir Tu te diras Street cross taken C'est pas si mal en fait Arrête de dire ça Tu me déprimes là Arrête arrête Sinon on pouvait vous mettre A Nojo Ça peut être une bonne idée Quoi ? Ça fait déjà 10 ans Qu'on s'est mis à Jojo Il y a plein de gens Qui vont découvrir le jeu Après Ça aurait été fun Non je pense Je pense qu'il y a Des choses intéressantes Sur le live Sur le PSL C'est un bon jeu C'est un jeu trop exigeant Il parlera pas Beaucoup de monde Non mais oui Je pense qu'en France Ça va faire un flop Ça c'est personnel Mais Ça dépend comment Ça dépend comment Va se passer la promotion Sur les divers sites Et notamment Les sites grand public Ça peut Ça dépend s'il y a Un Jojo fan Tout simplement Dans les équipes Dans les équipes Des grands sites Des grands sites De jeux vidéo Ouais mais tu vois Sur ce Déjà il est à 1600 points Donc il est mal parti A 1600 points Déjà il faut réfléchir Et puis il y a peut-être Des gens qui vont l'acheter Parce qu'ils sont fans Et qu'ils vont pas y jouer Une fois qu'ils vont avoir Les mis les doigts dessus Parce qu'ils se rendent compte Que c'est peut-être pas Si accessible que ça Voilà et puis on a Des tas d'exemples D'autres jeux Où tu te rends compte Que les gens qui jouent Aux jeux de combat C'est pas forcément Les gens qui sont adeptes A la licence à la base On va faire sur Persona Ouais On verra bien En tout cas ça fait une heure et quart Déjà Jojo commençait par Joseph Donc il est temps D'entamer la deuxième partie Voilà Eh bien écoutez messieurs Si personne n'a plus rien A ajouter Korama Tu veux le mot de la fin ? Tu veux dire Tu peux parler De Super Battle Factor 2 ? Non mais j'adore J'adore les jeux de réflexion De toute façon C'est bien connu Oui mais ça tombe bien Celui-là n'en est pas un Il n'y a pas de réflexion Ok Ok Donc ne pas Ne pas jouer Atrice avec lui Ne pas jouer Atrice avec lui Ok Donc c'était la fin De Toasty La vraie fin C'est toi En tout cas pour cette semaine Voilà Allez on a une petite pensée Pour tous ceux Qui n'ont pas pu être Avec nous ce soir Atsal Sly Valentin Et Tibs Vous nous avez manqué les gars Et on espère Vous revoir très très rapidement Dans Toasty Il n'y a pas de gagnant Cette semaine du coup ? Non Personne n'a reconnu Ah c'était quoi ? C'était Tekken Le premier du nom Bah personne n'y a joué Mais il n'existe pas ce jeu Ils ont commencé Avec le 3 Mais je m'arrête Non ils ont commencé Avec le 3 Le 2 était bien Là il était top 3 mec Donc en fait Tibs ne sert à pas De vidéo à faire alors Le 2 était moche Non Non mais c'est pas grave On lui trouvera quelque chose Pour cette semaine On met quelque chose cette semaine Ah bah je ne sais pas Les gens n'ont pas répondu du coup Alors est-ce que Enfin comment ça se passe ? On va pas le remettre Vu qu'on a dit ce que c'était Ce sera un peu plus Oui oui On va considérer Que les gens étaient en vacances Et qu'ils avaient peut-être Autre chose à foutre Que de nous écouter Et surtout nous répondre Quand ils sont à la plage En train de se faire bronzer C'est un peu mal Au fur et à la rentrée Sinon si tu veux Je peux faire une réponse Aux gens qui ont fait des remarques Sur mon point de vue Sur l'agente féminine C'était quoi ton point de vue ? Si tu veux Je vous ferai une vidéo Bon ok bah écoute C'est parti Allez Bon allez Merci de nous avoir écoutés Merci d'être fidèles Au rendez-vous toutes les semaines Merci Parce qu'on comprend toujours pas pourquoi Mais vraiment merci J'avais vraiment rien à dire Mais tu sais que j'avais fait Une super intro Bon on a laissé le chef la faire C'était son émission C'est une bonne idée ça Je vais juste remplacer Les 40 par 41 Et hop C'est parti Ça va passer comme une lettre à la poste Exactement Et sinon on aura bien sûr Plein de liens sur la MSE Avec le lien vers le tournoi des 25 ans Avec le lien vers le site De la Coupe de France Qui hébergera une partie des contenus Dans les liens du podcast Et le lien vers le super Jamfighter Allez C'est fini pour cette semaine Au revoir Envoyez les bisous A la semaine prochaine Allez salut Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz